Philobates bicolor est une espèce de grenouille de la sous-famille des dendrobitanées et de la famille des chenilles aboricoles. Il se produit dans les forêts tropicales de la partie nord-ouest de l'Amérique du Sud. Il vit sur terre, sur les feuilles de plantes. A temps, 5 cm de longère, la tête est plate, large, le museu est clairement arrondi. Les pattes postérieures sont longues, épaisses et fortement musclées. Pas de toile d'eau entre les orteils. Tous les doigts se terminent par les coussinets mal développés. Pas de dos. La peau est brillante et couverte de nombreuses petites glandes à venin. Le venin est utilisé par les Indiens pour empoisonner les flèches. La coloration de la face dorsale du corps est rouge vif. Seule les surfaces latérales des pattes postérieures et des talons sont noires. Il se nourrit d'insectes. Des œufs d'environ 20 pièces sont placés dans un sol humide. Les tétards sont noires et relativement grands. Après avoir cuté les boyaux, ils rampent sur les doses du mâle et continuent à s'y développer. Après une dizaine de semaines, le mâle entre dans l'eau où les larves quittent son dos et se transforment en adulte vivant sur Terre. Merci.